Dans Demain nous appartient, Jack est déçu par Ryan. Quant à Benoît, il tente le tout pour le tout. De son côté Jules est impliqué dans le trafic de téléphone. Lundi 10 avril Dans Demain nous appartient. La mère de Nordin interprétée par une star de commissaire Magellan souffre de voir son fils dans le coma. Elle explique à Martin que Nordin a été un bébé miracle car elle se pensait stérile à l'époque de leur relation. Elle lui avait dit qu'elle allait avorter mais elle n'a jamais eu l'intention. Quand Nordin a débarqué dans la vie du commandant Constant, il lui en a beaucoup voulu. Demain nous appartient, Jack rend jaloux Ryan après leur dernier baiser, Ryan ghostait Jack en ne répondant pas à ses messages pendant le week-end. Mon pote de Londres est venu me voir. Je te l'avais dit, non ? Tu as cru que je t'avais esquivé pour un petit bisou ? Ce baiser, c'était fun. Tu n'as pas trouvé ? On est potes, on s'amuse. Et si est-il très bien comme ça ? Répond Ryan à Jack qui essaye de cacher sa déception. Lizzie tente de consoler Jack qui est déprimé après son vent avec Ryan. Sa jumelle lui conseille de passer à autre chose car il mérite mieux que Ryan. Au déjeuner, Jack choisit une photo torse nue pour mettre sur une appli de rencontre. Ryan pense qu'il vaut mieux que ça et que cela peut être dangereux. Jack lui indique que ça sera sa première fois avec un homme. Au scone, Ryan vérifie sur l'appli si Jack s'est bien inscrit. Chez les Roussel, Jack imprime une photo de Ryan et lui. Demain nous appartient, Benoît tente de s'échapper Amel ne retrouve plus les cookies qu'elle adore. Elle explique qu'elle a craqué sur le paquet après une longue journée de travail. Amel l'interroge sur ses absences et son travail. Elle demande également des nouvelles de Benoît. Ce dernier tente toujours de s'échapper de sa planque. En arrivant à la planque, Lisa trouve la pièce vide. Benoît cesse de cacher derrière la porte. Il tente de lui prendre son pistolet mais la policière arrive à maîtriser le professeur de SVT. Lisa lui passe les menottes et le baillonne pour ne plus qu'il bouge. Benoît continue de nier en bloc. Jules frappe le recèleur à l'hôpital, Nathan retrouve sa sœur qui a commencé sa première journée de stage. Le jeune homme veut savoir comment va Nordine. Il lui explique qu'il a vu Martin et la mère de Nordine très inquiets au Spoon. Sa sœur lui conseille d'écouter les conseils de son avocate. Il veut le faire pour Nordine aussi. Il annonce la nouvelle à Martin sans prévenir Raphaël. Nathan envoie un message au recèleur. Georges lui dit de le faire parler le plus longtemps possible pour le géolocaliser. Le recèleur lui donne rendez-vous le soir à 20h à une adresse. Mais avant, Nathan doit porter un gilet pare-balle et une oreillette. C'est-il alors que Raphaël débarque au commissariat pour l'empêcher. Mais Nathan veut le faire. Il demande au recèleur cinq téléphones au lieu de trois comme convenu. Le recèleur lui enlève son bonnet et découvre l'oreillette. Il le tabasse et le frappe avec un bougeoir. Le vendeur réussit à d'échapper. Dans la rue, il croise Jules qui le frappe. Je vais te faire passer l'envie de me doubler, lui indique Jules. Et vous êtes prédé.